Mort de Michel Blanc, comment a-t-il rencontré les autres membres de la troupe du Splendide ? Avec la mort de Michel Blanc à l'âge de 72 ans, c'est-il un pan de notre histoire cinématographique qui est en deuil. Il avait formé avec Thierry l'Hermite, Marie-Anne Chazelle et Gérard Juniot, entre autres, l'excellente troupe du Splendide. Mais comment s'étaient-ils tous rencontrés ? C.S.T. Une nouvelle qui bouleverse le monde du 7e art en France. L'acteur Michel Blanc, membre emblématique de la mythique troupe du Splendide, star débronzée, est décédé dans un hôpital parisien dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre à l'âge de 72 ans. D'après les informations de BFM Télévision, le célèbre comédien aurait succombé à un malaise cardiaque. Une terrible nouvelle qui attriste profondément les professionnels du cinéma, et notamment ses amis proches, parmi lesquels apparaît Gérard Juniot. « Putain Michel ! Qu'est-ce que tu nous as fait ? » a déclaré l'acteur sur Instagram, quelques heures avant que la terrible nouvelle ne soit rendue publique. Michel mon pote mon frère mon partenaire, a ensuite écrit Josiane Balasco sur ce même réseau social. A ces mots s'ajoutent ceux d'autres personnalités ayant déjà croisé la route de l'acteur Michel Blanc, ou admiré son travail. Au Noon. Un grand artiste s'est fait la malle. Rit Michel Blanc, a également écrit Anthony Delon, quelques minutes après l'hommage rendu par Rachida Dati, actuel ministre de la Culture. Michel Blanc, comment a-t-il rencontré les autres acteurs du Splendid, avec qui il a joué dans les films Les Bronzes notamment ? En évoquant la carrière de Michel Blanc dans le monde de la comédie, difficile de ne pas évoquer Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Bruno Moineau, Gérard Juniot ou encore Marie-Anne Chazelle, les autres membres de la bande du Splendid. Il faut dire que tous sont liés par une passion commune pour le monde du spectacle, mais surtout par une amitié de très longue date. Si est-il durant sa jeunesse, lorsqu'il effectue sa scolarité au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, que Michel Blanc rencontre Thierry Lhermitte, Christian Clavier et Gérard Juniot, ses futurs partenaires de comédie, pour la première fois. Néanmoins, faire carrière sur les plateaux de tournage et sur les planches ne lui vient pas tout de suite en tête. Amateur de musique classique, le compagnon de Ramatoulaye Diop pratique le piano et pense à leur faire carrière dans la musique. Voyant que le succès n'est pas au rendez-vous, il décide finalement de rejoindre la troupe du Splendid, composée de ses copains du lycée et ainsi jouer des sketchs dans des cafés-théâtres parisiens. Un groupe qui aura marqué le monde artistique en France.